Réunis au pied de la Trump Tower, ces musulmans ne digèrent pas l'attitude du candidat républicain envers leur communauté. Ils dénoncent une stigmatisation. Sa campagne est vide, sans idée, sans vision politique. Et il détourne cela en ciblant les musulmans américains. Dans leur ligne de mire, les critiques du mania de l'immobilier à l'encontre des parents d'un soldat musulman mort en Irak en 2004. Le père du jeune officier avait enflammé une convention démocrate en critiquant le projet de Donald Trump d'interdire les musulmans d'entrer aux Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme. Le candidat s'en était pris au père via Twitter, dénonçant une attaque vicieuse. Puis à la mère du soldat, insinuant qu'elle avait été forcée au silence. Le dérapage de trop pour Donald Trump. Avec ses attaques, le candidat républicain a indigné jusque dans son propre camp en touchant à une figure sacrée aux Etats-Unis. Les militaires, traditionnellement perçus comme des héros défenseurs de la liberté et régulièrement honorés. Il pourrait le payer cher dans la course à la Maison-Blanche. Les derniers sondages donnent 7 points d'avance à sa concurrente, la candidate démocrate Hillary Clinton.